Les joueurs viennent tous d'un centre de formation, ce n'est pas vrai, les vrais joueurs ont commencé dans la rue. Je suis toujours au futsal, même quand je rentre chez moi au Ghana, je suis toujours là, je vais au futsal. J'ai pratiqué ça surtout au quartier quand j'étais plus jeune. C'est super rapide et technique aussi, ça te permet d'avoir certaines qualités, peut-être que de non-passes sur un grand terrain. Beaucoup de qualités, beaucoup d'apprentissage à faire sur le football dans la salle, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Dans le football actuel, il y a pas mal de joueurs qui viennent du futsal. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pratiqué du futsal, mais ils n'ont pas pratiqué comme nous on l'a pratiqué, moi c'est depuis tout petit le futsal. C'est intense, ça fatigue, on a toujours envie de gagner, de marquer. On peut se faire plus plaisir déjà d'une et en plus de ça, il y a moins de pression. Donc on est là aussi pour, comme je l'ai dit encore, pour tomber des gestes, pour tripler. Ça permet plus de créativité, plus de fantaisie dans le football parce que ça va plus vite, parce que ça requiert plus de technique, donc c'est beaucoup plus ludique. Tu tentes, en fait, futsal c'est tu tentes. T'arrives, tu as le ballon, tu percutes le joueur, tu fais tout ce que tu veux. C'est une très bonne manière de commencer pour après arriver bien préparé au grand terrain. Il y a des initiatives comme ça, elles peuvent déboucher vraiment sur des gros gros trucs et des bonnes opportunités pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui peuvent se faire repérer en faisant ce genre de tournoi par des clubs. Je trouve que c'est une super initiative parce que tout ce qui représente une aventure, c'est important. Parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça fera toujours partie de vous et vous en souviendrez.